Lecture du texte 5 La reconnaissance de la princesse On rappelle que le prince est malade d'amour Il vient de manger un gâteau fait par Podan Dans lequel il a trouvé un anneau Qu'elle y a glissé Comme l'hymène, quelque mal qu'on en dit Est un remède et exquis pour cette maladie Maladie d'amour On conclut à le marier On décide que le prince doit se marier Pour être guéri de sa maladie Il s'en fit quelque temps prier Puis dit Je veux bien Pourvu que l'on me donne en mariage La personne pour qui cet anneau sera bon A cette bizarre demande De la reine et du roi La surprise fut grande Mais il était si mal On osa dire non On n'ose pas lui refuser Sa demande au mariage Et tremble Voilà donc On se met en quête De celle que l'anneau S'ennuie l'égard du sang Donc sans considérer l'origine sociale On essaye de trouver la personne Qui pourra mettre son anneau Et qu'elle soit une servante Qu'elle soit une princesse Quel que soit son rang L'égard à son sang Il l'épousera Doit placer dans un si haut rang Du coup elle deviendra une princesse Elle atteindra donc un rang élevé Si elle est une servante Il n'en est point qui ne s'apprête A venir présenter son doigt Ni qui veuille céder son droit Donc elles sont toutes Très intéressées par le fait De devenir la princesse Le bruit encourut que Pour prétendre au prince Il faut avoir le doigt bien mince Tout charlatan Pour être bienvenu Dit qu'il a le secret De le rendre menu Donc il y a plein De vendeurs Des bonimenteurs Des charlatans Des vendeurs malhonnêtes Qui décident de faire croire Qu'ils ont le secret Pour rendre le doigt Tout fin L'une L'une des femmes Du coup En suivant son bizarre caprice Comme une rave Le ratisse Donc elle pèle son doigt Comme une carotte Pour qu'il soit tout petit Et qu'elle puisse mettre L'anneau Là on est d'accord Qu'il faut avoir le coeur accroché Pour les prochaines lignes Essayez de ne pas trop imaginer Rappelez-vous que c'est un conte C'est pas vrai Tout ce qui se passe là L'autre en coupe un petit morceau Pour qu'il puisse rentrer dans l'anneau Une autre en le pressant Croit qu'elle le rapetisse Et l'autre avec de certains anneaux Pour le rendre moins gros En fait tomber la peau Il n'en est enfin point de manœuvre Il n'est enfin point de manœuvre Qu'une dame ne mette en œuvre Pour faire que son doigt Cadre bien à l'anneau Elle utilise tous les moyens possibles Pour essayer de mettre l'anneau L'essai fut commencé Par les jeunes princesses Les marquises et les duchesses Mais leurs doigts Quoique délicats Étaient trop gros Et n'entraient pas Les comtesses et les baronnes Et toutes les nobles personnes Comme elles tour à tour Présentèrent leurs mains Et la présentèrent en vain Donc on a beau essayer l'anneau A toutes les nobles personnes Personne n'arrive à le mettre Ensuite vinrent les grisettes Donc c'est des jeunes servantes Qui sont habillées en gris Dont les jolis et menudoits Car il en est de très bien fait Semblèrent à l'anneau S'ajustait quelques fois Mais la bague Toujours trop petite ou trop ronde D'un dédain presque égal Rebutait tout le monde Clave La bague est tellement petite Que personne n'arrive à la passer Il fallut en venir enfin Aux servantes Aux cuisinières Aux tortillons Aux dindonnières Donc les tortillons C'est des servantes Coinfées de mèches entortillées C'est pour ça qu'elles s'appellent Des tortillons Et les dindonnières C'est des gardiennes de dindons D'où le mot dindonnières On retrouve dindons En un mot A tout le frottin Le frottin C'est l'ensemble des personnes De basse condition Dont les rouges et noires pâtes Non moins que les mains délicates Espéraient un heureux destin Il s'y présenta Maintes filles Dont le doigt gros Et ramassé Dans la bague du prince Eut aussi peu passé Qu'un câble Au travers d'une aiguille Il y en a qui ont le doigt Doigt bien trop gros Pour le faire passer On crut enfin Que c'était fait Car il ne restait en effet Que la pauvre peau d'âne Au fond de la cuisine Mais comment croire Disait-on Qu'a régner le ciel La destine Le prince dit Et pourquoi non Qu'on la fasse venir Chacun se prit à rire Criant tout haut Que veut-on dire De faire entrer ici Cette sale guenon Une guenon C'est la femelle du singe Donc là c'est une insulte Mais lorsqu'elle tira De dessous sa peau noire Une petite main Qui semblait de l'ivoire Qu'un peu de pourpre A coloré Et que la bague fatale D'une justesse Sans égale Son petit doigt Fût entouré La cour Fût dans une surprise Qui ne peut pas Être comprise On l'amenait au roi Dans ce transport subit Mais elle le demanda Qu'avant que de paraître Devant son seigneur Et son maître On lui donna Le temps de prendre Un autre habit De cet habit Pour la vérité dire De tous côtés On s'apprêtait à rire Personne ne pense Qu'elle puisse avoir Un bel habit Normalement Elle s'habille Avec la peau d'un âne Mais lorsqu'elle arriva Dans les appartements Et qu'elle eut traversé Les salles Avec ses pompeux vêtements Dont les riches beautés N'eurent jamais d'égal Que ses aimables Cheveux blonds Mêlés de diamants Dont la vive lumière En faisait autant de rayons Que ses yeux bleus Grands Doux et longs Qui plein d'une majesté Fière Ne regarde jamais Sans plaire Et sans blesser Et que sa taille Enfin Si menue Et si fine Qu'avec ses deux mains On eût pu l'embrasser Montrèrent leurs appâts Et leurs grâces divines Quand elle arrive Avec tous ses apprêts Des dames de la cour Et de leurs ornements Tombèrent tous les douze agréments Elle éclipse De sa beauté fatale Tout ce que les dames de la cour Ont pu mettre Pour s'orner Dans la joie Et le bruit De toute l'assemblée Le bon roi Ne se sentait pas De voir sa brue Posséder tant d'appât La brue C'est sa belle-fille La reine En était affolée Et le prince Son cher amant De sans plaisir L'âme comblée Succombait Sous le poids De son ravissement Que laurs Circle Sous le poids Et le tässä De dormir De dormir Intent De dormir